Salut à tous, c'est Christopho, et voici un nouveau tuto sur la création de jeu avec Solarus. Le thème du jour, c'est les menus. Donc là, dans notre jeu, jusqu'à présent, on a un menu, qui est en fait le logo qui s'affiche au début, quand on lance le jeu. Quand on lance la quête, plutôt. Avant de lancer la partie. Alors, les menus, ça peut être tout ce qui s'affiche avant de lancer une partie. Donc, le logo Solarus, votre écran titre, l'écran de sélection des sauvegardes, et puis je ne sais pas si vous faites un menu d'options, ce genre de choses. Et ça peut être aussi des menus que vous affichez pendant la partie. Donc le menu de pause, le menu de Game Over, et d'ailleurs dans Mystery of Solarus DX, même le HUD est codé en tant que menu. Et donc, utiliser l'API des menus, ça va vous permettre d'éviter toute une partie du travail. Parce que, en fait, vous pouvez faire tout ça sans utiliser le système des menus. Parce que, ça c'est juste afficher une image à l'écran, en gros, et appliquer un mouvement dessus. Seulement, utiliser l'API des menus, ça vous mâche une partie du travail. Donc, on va faire un exemple. On va essayer d'ajouter un écran titre à notre jeu. Donc, pour faire la chose proprement, on va faire notre menu dans un script séparé. Donc, on va créer un script dans le répertoire menu. Titerscreen.lua Je ne sais plus s'il faut mettre .lua, je ne crois pas. Ah, si, il fallait. Titerscreen.lua Donc, bien sûr, c'est la programmation. Alors là, il faut connaître un petit peu le lua. Mais, si vous regardez, par exemple, le logo, le menu Solarus Logo, c'est un tableau, initialement vide, sur lequel on crée une fonction OnStarted et une fonction OnTrue. Il y en a d'autres qu'on peut créer. Et ces fonctions-là, c'est des événements, comme vous avez l'habitude. Ils vont être appelés automatiquement par le moteur. Lorsque votre menu est actif. Lorsqu'il est démarré. Donc, l'API des menus, elle est expliquée là. Alors, je vous conseille de lire cette page-là. Ça serait mieux expliqué. Tiens, d'ailleurs. Ah oui, il lance le jeu avec une console. Rien à voir, mais c'est une nouveauté de l'éditeur. Sous Windows. Je vous conseille de cocher Show Console. Si vous êtes sous Windows. Comme ça, il vous affiche les erreurs. Quand vous lancez une quête. Par exemple, là, on vient de lancer une quête. Et il nous a dit, attention, votre partie est sauvegardée sur une map qui n'existe pas, CHAP22, parce que je l'ai supprimée. Donc, bref. Revenons à notre menu. Donc, on va l'appeler menu. Ça sera l'écran titre. Et puis, je vais tout de suite faire la dernière ligne aussi, qui va être Return Menu. Parce que le script de l'UA va être appelé avec Require, qui est la façon standard d'appeler un fichier externe en l'UA. Il prend en charge... Quand vous faites Require, il va le charger une seule fois, même quand vous faites plusieurs fois le Require. Donc, on va dire pour le moment que, quand le menu démarre, eh bien, on va l'arrêter dans un certain nombre de secondes. Avec un timer, on va dire qu'il dure deux secondes, par exemple. Et au bout de deux secondes, on arrête le menu. Et pour arrêter un menu, c'est sol.menu.stop le menu. Et le Start, on ne va pas le faire ici, le Start, on va le faire depuis l'extérieur. Vous avez sol.menu.start, sol.menu.stop, sol.menu.isStarted aussi, parfois, ça peut être utile. Et donc, le fait de faire ça dans un fichier séparé, pour le moment, c'est un menu qui n'affiche rien. C'est juste un premier exemple. Mais le fait de faire ça dans un fichier séparé, ça nous permet que notre menu, il est utilisable par qui veut, en fait. Le code du menu lui-même ne s'occupe pas de savoir qui l'appelle. Et en l'occurrence, ça va être notre... et en particulier, après quel menu il se situe. Et il ne s'occupe pas non plus de savoir avant... Je veux dire, il ne s'occupe pas de savoir quel est le menu qui était avant, quel est le menu qui sera après. Ou est-ce qu'on va démarrer une partie après. C'est le main qui va organiser tout ça. Donc le main, il affiche d'abord le logo Solarus. Et puis quand le logo Solarus se termine, quand le menu Logo Solarus se termine, eh bien, au lieu de démarrer une partie, on va démarrer un autre menu. Sol.menu.start Titlescreen Et Titlescreen on va le require ici. Donc là, on inclut le fichier Titlescreen et cette valeur-là, cette variable-là, elle reçoit ce que le script a retourné. Donc notre objet menu. Ok. Donc on démarre le Titlescreen et on dit pareil que quand le Titlescreen se termine et bien là, on démarre la partie. Alors plus tard, on ajoutera entre les deux encore probablement un écran de sauvegarde, une sélection de sauvegarde dans un prochain tuto. Écran noir. Les deux secondes sont passées. On a démarré la partie. Cool. Apparemment, je n'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, vous avez vu l'essentiel de ce que c'est qu'un menu. Et maintenant, on peut afficher facilement des choses en redéfinissant la fonction onDraw. Surface, destination. Et puis, qu'est-ce qu'on va afficher ? On va par exemple afficher du texte, disons. On va créer un texte. TextSurface.create. On va créer une surface de texte sur laquelle on va afficher bêtement le titre du jeu. TextSurface.create. Après, vous passez en paramètres Properties qui est une table avec tous ces paramètres-là qui sont tous optionnels. Donc, on va choisir la fonte Horizontal Alignment et le texte. Donc, c'est parti. Une table font font qu'est-ce qu'on a comme font une fonte vectorielle Minecraft IA Alors, font size j'en sais rien au hasard 20 Horizontal Alignment Center et surtout le texte qui est le titre de votre jeu Tuto Quest Donc, voilà. Donc, ça, c'est un tableau l'UA en tracolade et c'est un tableau associatif en fait. Donc, vous passez le nom d'une variable et la valeur que vous voulez lui associer. Séparé par des virgules et vous avez le droit de laisser une virgule à la fin. Comme ça, ça nous permet d'ajouter une ligne plus tard avec moins de risque d'erreur de syntaxe. Ok, donc, j'ai créé une surface de texte mais j'ai oublié de l'afficher. C'est là qu'il faut l'afficher. Texte Draw Donc, on l'affiche sur DST Surface et on l'affiche aux coordonnées. On pourrait mettre en dur 160 120 On va faire ça un peu mieux. On va dire on va demander la taille local width height égal DST surface get size Donc, la moitié mince la moitié en largeur et la moitié en hauteur. Et comme ici on a dit centré en fait ça veut dire que c'est le centre de la surface de texte qui va s'afficher à cette coordonnée là. Tuto quest c'est super pixelisé comme fonte mais c'est pas grave. Alors, deux secondes elles sont passées vite les deux secondes. Ça a vraiment duré deux secondes ? Ah, c'est parce qu'il y a un fondu t'es... Non, pas de fondu 1, 2... Ok, on va mettre un peu plus. On va dire 5 secondes. Et puis on va dire que lorsque le joueur alors aussi on va jouer un petit son. Je sais pas du tout quel son. un jour dans l'éditeur on pourra écouter tous les sons. Le « Ok » c'est ce qu'on entend dans les grands titres. Tiens, on va jouer « Peace of heart » j'aime bien celui-là. On joue un son et on fait stop au bout de 5 secondes. C'est un peu bizarre. On va jouer son curseur plutôt. Et donc, ce que je voulais faire surtout, c'était que lorsque une touche est appuyée « On key pressed key » Eh bien, d'ailleurs, quelle que soit la touche, on va arrêter le menu. On va mettre le même code que ça. Du coup, on va factoriser dans une fonction qu'on va appeler stop et je donne son nom ici. local à ce fichier. Ok. On va faire ce son-là, en fait. Et donc, pourquoi je vais seulement mettre un son pour vous montrer un petit problème, c'est que si j'appuie sur une touche, je démarre et on a entendu deux fois le son. Parce que le menu s'arrête comme on lui a demandé mais le timer continue. Et quand le timer arrive à expiration, eh bien, cette fonction-là est encore appelée. Alors peut-être qu'un message d'erreur nous dit que le menu est déjà stoppé. Non, ce n'est pas considéré comme une erreur. C'est juste que ça n'a pas d'effet. Mais c'est un cas qui arrive très souvent que vous mettez un timer dans un menu et que le menu n'existe déjà plus lorsque le timer arrive à expiration. Donc pour ça, rappelez-vous, il y a le premier paramètre de sol.timer.start qui est le contexte. qui définit la durée de vie du timer. Et il se trouve qu'on a le droit de mettre un menu comme contexte. Donc c'est ça qu'il faut faire. Hop, on rajoute le premier paramètre explicitement comme étant le menu. Sinon, c'est un timer global. Donc là, j'appuie sur la touche. Hop, ça démarre. Et au bout de 5 secondes, ça a dû passer déjà les 5 secondes et on n'entend rien. Donc c'est bon. Alors en fait, mon joueur, il démarre là parce que je n'ai pas fait de map. Donc il démarre sur une des deux maps outside. Il démarre sur inside store qui n'est pas du tout fait pour être une map jouable et même pas de destination dessus. Mais on s'en fiche, ce n'est pas le sujet. Donc voilà, en résumé, comment faire un menu. Les autres solutions pour faire ça, ce serait de définir onDraw directement sur sol.main.onDraw. C'est ce qu'on avait dû faire dans le chapitre 1, je pense. Mais ici, il y a plusieurs avantages d'utiliser cette API des menus. C'est que vous pouvez séparer votre code facilement. Vous avez un objet menu. avec ses fonctions à lui. Qu'est-ce qui se passe quand il démarre ? Qu'est-ce qui se passe quand il est dessiné ? Et puis, il y en a d'autres encore que vous pouvez faire, je pense, comme onKeyPrest. Je ne suis plus dans le même fichier. Qu'est-ce qui se passe quand le joueur appuie sur une touche alors que le menu est actif ? Si vous n'utilisez pas l'API des menus, c'est à vous de faire très attention quand une touche est appuyée. qui doit prendre en compte cette touche. Donc, ce n'est pas forcément simple. Alors que là, si le menu est actif, il reçoit les appuis des touches et dès qu'il est stoppé, il ne les reçoit plus. Donc, vous évitez plein de codes qui testeraient tout ça. Donc, voilà pour les menus. Il est possible d'avoir plusieurs menus actifs en même temps. Il est possible de faire un menu pendant la partie. C'est le cas des menus dans The Mystery of Solarus DX, les menus de pause. D'ailleurs, les menus, eux aussi, ont une variable contexte comme les timers. mais ça, je ne vais pas détailler ça maintenant. Je voulais aller voir le code de ZSDX pour vous montrer pour terminer. ZSDX data main.lua Ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire. On a quatre menus. Le logo Solarus, le menu de choix de la langue, le menu de l'écran titre, le menu des sauvegardes. et on les affiche dans un certain ordre. Et encore une fois, il n'y a que main.lua qui s'occupe de choisir l'ordre. Les menus entre eux sont indépendants. Le code de chaque menu n'a pas besoin de s'occuper de ce qui se passe ensuite ou avant. Encore une fois, là, on dit sol.menu.stop Je m'arrête. Après, vous qui m'avez appelé, faites ce que vous voulez. Mais lui, il dit juste je m'arrête. Il ne dit pas maintenant... Là, c'est le chier écran titre. Et ce n'est pas l'écran titre qui va dire maintenant, je veux faire ça. Maintenant, je veux lancer une partie. Maintenant, je veux lancer le menu de sauvegarde ou je ne sais pas quoi. ça vous permet de mieux séparer et de mieux réorganiser par la suite. Faire évoluer vos scripts de façon modulaire. Donc, je pense que j'ai fait même auprès le tour. Il y a beaucoup d'événements que vous pouvez définir sur les menus. On started, on a vu. On finished, on update qui est appelé à chaque cycle. On draw, on a vu. on key pressed on key released lorsqu'une touche est relâchée. Vous pouvez aussi prendre en compte du texte entré par l'utilisateur. Prendre en compte des commandes de joypad. Et d'ailleurs, il y a un début d'API pour prendre en compte les clics de souris. Mais, ce n'est pas encore complet. ce n'est pas encore vraiment utilisable. Ils m'ont beaucoup de choses. À l'heure où je vous parle, qui est 1.4. Ce reste 1.4. C'est tout pour cette histoire de menus. C'est beaucoup du code quand vous faites les menus. Ce n'est pas forcément aussi rigolo que de mapper, mais il faut bien le faire. N'hésitez pas à poser des questions et on se retrouve bientôt pour la suite des tutos. Je vais essayer de continuer au rythme d'un tuto par semaine. Je pensais que j'avais l'intention de faire plus qu'un par semaine une fois 1.4 sorti. Mais en fait, maintenant que je rebosse sur Mercury's Chest, ça va être un peu compliqué quand même. Enfin, on verra. Ok, merci à tous. Salut ! !